Que pensez-vous aujourd'hui le 12 septembre, l'heure de ce que le Président a eu la décision de faire à l'Assemblée ? Si je m'y attendais ? Ah ! Ben, oui, à un moment-ci, je ne peux pas dire que le 12 septembre, le moment-là, il est 19h19. Comme également, je pense que TASCO n'était pas une priorité pour le Président de la République. TASCO, c'est la logique, l'égalité, c'est ce que vous savez, la Constitution a eu. Mais également, il y a des contingences, des contraintes que vous savez, dans le cas de TASCO, qu'on peut créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Je l'ai dit, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que si on a TASCO, tout est réglé. Pratiquement, le tour direct est à TASCO, peut-être qu'il n'y aura plus de Président, qu'il n'y aura plus de débat parlementaire et tout. Mais quand on continue de faire des députés, on ne l'a pas fait. Donc, tant que la prochaine législature, la quinzième, n'est pas installée, on continue de faire des députés. Donc, il n'y a pas de problème. Le deuxième problème, ce que je veux dire, c'est que, qui dit Charles-Emile Abou 6, je ne l'ai pas fait, il doit être ce qu'on appelle les arbitrages et conflits budgétaires. Ce qui est ce que je veux dire pour un régime qui vient juste d'arriver. Je crois que la priorité, il doit être ce qu'on appelle les conflits budgétaires. C'est ce qu'on appelle les deux, c'est ce qu'on appelle le président de la République. Même si on a un conseil constitutionnel tellement élastique, il peut y avoir des solutions. Si on a des élections anticipées, il se posera le problème du budget qui n'est pas prévu dans le budget qui est en exécution, donc pour tenir une élection législative. Deuxième, il peut y avoir des contraintes par rapport au parrainage. Dans cette assemblée, il y aura des contraintes par rapport au parrainage. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le président de la République. C'est ce qu'on appelle, en tout état de cause, même si légalement et politiquement, le président doit dissoudre cette assemblée. Mais il faut qu'il ait des contraintes par rapport au parrainage. En compte ? C'est ce qu'on appelle le président de la République ? Oui, c'est ce qu'on appelle le président de la République. Je crois qu'il a des informations que nous ne nous détenons pas. Il y a des responsabilités, il y a des responsabilités, il y a des choses qu'on appelle le côté de l'Union Européenne, il y a des choses qu'on appelle. Mais en tout état de cause, à l'état actuel et de manière brute, moi je dis que nous devons dire, comme le président de la République a fait, la majorité du PS peut voter le prochain budget. D'accord. Alors, d'ici 20h, madame, 20h pile, d'ici quelques minutes, je vais dire, le président de la République va dire que le Sénégaliste va dire Lufi Diar Barina, l'immigration clandestine, le président de la République va soulever les confrères, mais aussi l'Assemblée, l'Assemblée que tu as évoquée tout à l'heure. Tu penses que si vous êtes en question, le président de la République va l'aborder aujourd'hui ? Logique pour logique, il doit l'aborder. Pourquoi il doit l'aborder ? Parce que son Premier ministre, qui est devant tous les Sénégalais, c'est que le 12 députés, qui sont tous les députés. Donc, il faut savoir que les Sénégalais, ils attendent, enfin, cette annonce du Premier ministre va être actée ou pas. Donc, c'est une raison pour laquelle le président doit se prononcer à la question. Deuxième question, le débat qui a été suivi ces derniers temps, c'est que le président, par ses promesses, qui a été dégagé à nous de Sénégalais, a été supprimé deux institutions jugées budgétivores. Il y a eu pour l'Assemblée, l'Assemblée, il n'y a pas. C'est une raison. Avant cela, le débat d'orientation budgétaire, son ministre des Finances a été assemblée, les députés ne sont pas les recevoir. Alors, ça a permis de mettre l'Assemblée nationale au devant de la scène. De telle sorte que, normalement, je dis normalement, si cette actualité malheureuse, comme le drame de l'immigration, le principal sujet devrait être justement les questions liées à l'Assemblée nationale. Parce que, même si on ne l'a pas dit, j'ai rappelé la dernière fois au ministre du Travail et des Relations avec les Assemblées, qu'on a pu trouver une solution au bout de 20 minutes, il aurait fallu que vous n'imposiez pas ce débat au Sénégalais pendant 15 jours. Il vous a fallu 20 minutes pour vous dégoûter, ça veut dire qu'auparavant, vous ne pouvez pas dégoûter pour que ce débat-là ne croise pas le débat de manière générale au Sénégal. D'accord. Ayoba, vous avez l'attente de l'adresse à la nation du chef de l'État ? Attends-t-il, PAPSANI. Nous avons l'attente pour la plupart, parce que les femmes sont faits aussi. Ce sont les premiers ministres qui ont dit que le personnel de la primature a annoncé qu'à partir du 12 septembre, les députés ne sont pas les députés. C'est-à-dire qu'à partir du 12 septembre, le président a fait dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ce sont les déclarations du premier. Ce n'est pas à prendre à la légère, parce que le premier ministre discute chaque jour avec le président de la République. Le premier ministre a dit qu'il n'y a pas d'héros, il n'y a pas d'héros, il n'y a pas d'héros, etc. Mais en dépit de tout ça, dans l'Assemblée nationale, il y a un débat qui m'intéresse, le débat tourné autour de la reddition des comptes. Le premier ministre annonçait que le président a dit qu'il n'y a pas d'héros, et qu'il n'y a pas d'héros, comment on a fait le débat ? Et quand on a fait le débat ? Et quand on a fait le débat, il y a eu l'importance au débat de l'Assemblée nationale. Parce que, comme le père Sarey, je ne juge pas pertinent de dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui et d'entrer dans une impasse budgétaire. Est-ce qu'il n'y a pas d'annoncer ? Même ce fait qu'il a fait, je conçois que le président, si on a fait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, ce sera une décision mûrement réfléchie autour d'experts, qui ne sont pas les mêmes. L'impasse budgétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que la session unique ordinaire de l'Octobre, il n'y a pas de vote pour le budget 2025, tu as l'Assemblée nationale, après, tu as de retourner à des services votés, comme en 2024, il y a beaucoup de programmes, vous n'avez pas d'attendre, ils n'avaient pas de programme pour le budget 2024. Ça fait un jour, pour moi, les gens qui ont fait le débat. Mais comment est-ce que le président adresse à la nation pour qu'ils respectent ou qu'ils parlent de l'Assemblée avant 0h ? Vous parlez au même moment, ils saisent le président de l'Assemblée pour nous tenir ce que vous savez, le DPG du 1er ministre pour demain, de 13h. Oui, bon, je pense que c'est deux choses. Ruse-leur ou la stratégie politique ? Moi, je prends ça plus pour stratégie politique, parce que, dans le contexte, le député, il y a une majorité parlementaire qui ne sont pas de bloc, il y a une majorité parlementaire, il y a une question extraordinaire pour la motion de censure. Donc, pour sauver, entre guillemets, son premier ministre et le gouvernement, c'est le président qui a fait la stratégie pour parer à la date du 11 septembre. Nous ne pouvons pas forcer le premier ministre pour venir à l'Assemblée nationale à faire des pécheurs, non seulement, mais pour nous donner la motion de censure pour renverser. Donc, pour parer à tout ça, c'est le président qui a fait la question extraordinaire, parce que la constitution qui a fait que les députés et les présidents de la République ont demandé l'ouverture de la section extraordinaire exécutif, le président de la République. Donc, pour mon stratégie politique, ça n'a rien à voir avec la constitution pour protéger l'article 47 pour, mais lui, il peut se dissoudre ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, moi, c'est pas pertinent de dissoudre aujourd'hui l'Assemblée nationale après, après que vous avez un impasse budgétaire et que vous avez une crise qui n'a rien à voir et que vous avez un budget en octobre, voter le budget en toute quiétude, même si vous avez la majorité parlementaire, qui a été en train de se faire de votre budget, mais quand même, c'est un risque à prendre et le risque est moindre pour moi et que vous avez un impasse budgétaire. Donc, il faut gouverner par ordonnance et le service voté. Le référent en 2024 ne peut pas le reconduire en 2025. Alors, la théorie qui a avancé, c'est la logique avec le président, ça veut dire que demain, il y a une déclaration de politique générale du premier ministre. Si le président ne dissout pas l'Assemblée nationale aujourd'hui, demain, il y aura une déclaration de politique générale. Mais, force est de reconnaître quand même que la tendance est fortement du côté que l'Assemblée nationale et que l'on ne dissout pas l'Assemblée nationale et l'immigration clandestine pour toi, Thay, comment a fait l'actualité de la déclaration du président de Dakar, au Sénégalais il y a 20 heures. Il y a deux ans. Il y a une chose. 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 C'est l'Assemblée nationale. C'est une loi qui a l'adapté. C'est la loi. C'est la loi. Il y a une chose. 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 Le 14ème récit de la déclaration. Tout le monde a disés. Il y a une chose. Ce que l'on voit. Il y a une chose. Il y a une chose. Il a dit que l'on a l'air, il a l'air et qu'il a l'air. Maintenant, il a l'air. Il a l'air. Il a dit que c'était le premier mandat. Il a dit que les gens étaient d'accord avec eux. Mais au fur et à mesure qu'ils allaient, ils ont dit qu'ils devaient faire des choses. Comme il voulait faire, on a voté une carte d'identité. Pourtant, il n'y avait pas de polémique, ou un problème. Mais quand on a des choses à faire, il avait tout le temps de gérer. Il a dit qu'il devait rappeler les gens. Il devait être très important. Il devait être important pour les gens. Il devait être important pour les candidats. Il devait être important pour les candidats. Tout ce qui est revenu. Il faut savoir qu'on doit savoir l'émigration régulière. Il faut savoir. L'objectif est de faire un petit discours. Mais je ne vais pas commencer. Il faut savoir qu'il devait être un discours. Il devait être important pour les candidats. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est qu'il devait les nier. L'Assemblée nationale, c'était l'Assemblée. L'Assemblée nationale, il a été député Malik Diop pour réaction. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il était dans une position confortable. Mais comme politique, Ousmane, c'est un peu politique. Il a été fait des réactions. Mais par rapport à ce qu'on a vu dans le 14ème résultat. Tout le monde savait que le 14ème résultat n'était pas le cas qu'ils voulaient. Mais c'était une liste. C'est une liste. Il est obligé d'aller voter. On a vu qu'ils allaient. C'est une première fois qu'on a eu un ballotage au Sénégal par rapport à son histoire politique. Donc, ce qu'on a apprécié, aujourd'hui, si on a gagné 54,9% il a gagné. Il a 10 ou 200 % à partir de l'année. Il a pu répondre à ce que tout le monde peut prendre. Malgré que, nous devrions prendre le budget. Parce que le budget doit être reconduit. Si quelqu'un n'a pas le budget. Il n'a pas le budget. Il n'a pas l'élection législative. Il n'a pas l'élection. 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 Mais moi, Issa, j'attends beaucoup de questions de l'heure. La rédition des comptes, il ne faut pas savoir. Ce qu'on doit faire, c'est qu'ils sont d'accord avec la rédition des comptes et l'élection des comptes. Il n'a pas l'élection. Il n'a pas l'élection. Mais nous devons dire où nous devons faire la rédition. Ce qui a été fait, c'est que le budget est d'une part et nous devons l'électionner. Les chiffres, ils doivent le faire. Quand vous avez vu les révélations, ils doivent le faire. Mais nous devons faire un état de l'élection. Nous devons faire un état de l'élection, et nous devons faire un état de l'élection. En ce moment, nous devons faire un état de la direction du ministère. On peut dire ce qu'il nous a fait. Est-ce qu'on pense qu'on va faire comme le président Macky Salomon, qui s'est supprimé comme le président Macky Salomon ?